ok 10 décembre il est 7h10 7h il fait encore nuit et là je suis en train de visionner la vidéo que j'ai envoyé cette nuit c'est une vidéo du 18 novembre et en fait c'est le jour où j'ai reçu la 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 sommation interpellative par acquisition la force publique où j'ai signé le document de l'huissier devant les policiers et après bon il ya les gendarmes qui sont venus il ya une visite après il ya eu les gendarmes et après voilà et le lycée qui est en vacances toute cette semaine donc voilà où on en est et puis bon bah c'est une rétrospection c'est à dire que je m'engageais à l'époque enfin le 18 novembre c'est pas vieux mais voilà je vais je mettais un petit peu les et puis je reviens en arrière pour voir si je suis cohérent avec ce que je fais et comme j'arrête pas que la publier des vidéos déjà je parle un peu de ma calvitie donc effectivement là je suis en train d'arriver au bout de ça ça a progressé c'est je suis sur la bonne voie la voie terminale quoi et ma petite webcam bala voilà je vais essayer cette nuit j'ai envoyé une petite vidéo avec bon c'est le micro est moins bon donc du coup je continue sur le téléphone parce que le micro de la gopro est pas terrible et puis je peux pas voir ce que je filme c'est pas enfin c'est pas pratique enfin si je peux pas me enfin on verra on lui trouvera une utilité et puis du coup qu'est ce que c'est c'est un temps de chien aujourd'hui il pleut il fait nuit encore à 7 heures et kiro il a voulu aller pisser donc on va aller on va aller voir le toit j'ai eu l'idée là de montrer le toit à voir si parce que là il peut quand même il pleut fort il pleut bien voir s'il ya des fuites on va le voir on va on va les voir ensemble peut-être prendre ma faut que je la retrouve je fais une pause ouais voilà donc on reprend donc vous voyez j'ai mis des couvertures là en fait j'ai mis une barre à l'entrée de la de l'appartement du bac on va dire donc c'est une idée thermique pour ceux qui ont des problèmes de thermique du bâtiment vous mettez une barre bon voilà ça vaut c'est même ça se récupère et puis deux couvertures et puis après j'ai planté un fil de fer et puis un tortillon c'est vraiment très rapide directe efficace c'est simple c'est bon en mode punk mais il faut voir un lot lourd entrée dans toute la faut voir l'état de la maison un c'est pas assez un squat quand on dit squat c'est souvent c'est délabré bon après ça veut tout dire et rien dire c'est ce terme là en lui même il est c'est vrai qu'il est il faudrait vraiment travailler le droit à ce niveau là parce que c'est un terme qui est beaucoup trop idéologisé justement idéologique et orienté quoi donc voilà ça c'est le premier étage donc on voit bien le lot qui rentrait ici c'était la partie la plus l'autre côté ça va il n'y avait pas de c'est mais là c'est là où le toit s'écrouler à ce moment là où la poutre est tombée ont deux étages au dessus donc il ya une cheminée deux chambres une salle de bain nickel devant mon foie je la nettoie mais elle est vraiment dans un état parce qu'ils avaient refait un petit peu ici c'était refait il n'y a pas longtemps donc c'est vraiment comme voilà je sais pas s'il ya de la lumière oui donc c'est quand même avec du double vitrage des volets le plancher très bon état il ya encore les radiateurs sous le réseau la chaudière est là aussi donc voilà donc il n'y a pas l'eau j'ai pas rebranché l'eau parce que j'ai un petit ma grosse pompe allait vous la montrerait quoi jamais s'il ya un technicien qui qui passe par là voilà une deuxième pièce ici où j'ai trouvé le livre je crois qu'elle en allumière elle s'amuse le plafonnier s'amuse pas il a dû prendre l'eau donc l'électricité a été touchée quand même un petit peu donc là on arrive et là haut il ya une salle de bain aussi bon s'il n'y a pas de baignoire en bas il ya une baignoire quand même et il ya un mini qui est là donc il ya une de deux chambres et demie on va dire là bas c'est un petit débarras on verra on va voir le toit donc une salle de bain il te fait une douche le toilette fille puis bon là ça coule déjà on va aller voir il ya plus lumière là haut donc on va voir la langue de poche je suis patient ça va beaucoup mieux c'est à dire que la dernière fois c'était des seaux il y avait un seau qu'il fallait vider à cet endroit là c'est le niveau de la cheminée donc là ça coule encore le long du mur on va dire c'est bon ça va beaucoup mieux quoi c'était avant c'était des seaux quand j'ai réparé j'ai commencé à réparer sinon bon voilà c'était une piscine à cet endroit là on voit rien tout va bien ça coule un petit peu mais c'est parce que ça coule au niveau du velux en fait et que j'ai parmi en fait j'ai pas que j'ai pas fini le toit parce que les gendarmes sont arrivés à ce moment là c'est à dire que j'ai signé le papier je vous ai envoyé donc la vidéo du le 18 novembre les signes en me disant ils vont pas le faire parce que l'huissier m'a dit il y a la trébidarnale donc l'huissier m'a fait comprendre que bon ça craignait rien il y avait la trébidarnale et c'est là où le lundi ça devait être le jeudi le lundi donc il ya une visite donc là je l'ai mal pris j'ai mal réagi enfin ça a commencé à me traumatiser un peu et puis une semaine après il ya les gendarmes et là j'étais sur le toit bon je me disais parce qu'en fait les gens qui vont visiter ils m'ont dit on va pas te mettre dehors on verra on négociera de toute façon vous n'avez pas encore signé le compromis de vente il faut encore deux mois derrière ça les a embêtés un petit peu parce que non il n'y a pas de lumière je suis un malin je anticipe je sais qu'il faut il faut attendre encore deux mois derrière donc mais en fait tout ça c'est de la mise en scène un petit peu et on me ment on manipule un coup on dit oui un coup on dit non on montre pas les documents on répond pas à mes questions c'est permanent comme ça quoi c'est un manque de respect pour la citoyenneté donc c'est vrai que le mot souveraineté revient souvent aujourd'hui et non parce que si on a coupé la tête au roi si on a justement tout ce qu'on dénonce le peuple il dénonce le souverain le seigneur même voilà qui est transmis dans la religion tout ça c'était parce que pourquoi le seigneur dieu parce que le religieux religare relier l'homme à dieu il faisait le pont entre le peuple qui était un culte qui savait pas lire ni écrire aux paysans ou quoi et puis le le seigneur le qui lui était cultivé et faisait la guerre et tout bref on connaît l'histoire donc du coup les médias aujourd'hui ils fonctionnent un peu comme ça comme des religieux ils font le lien entre les milliardaires et puis nous les gilets jaunes enfin les gens même pas voilà c'est les gilets jaunes qui vont faire le média mais en fait ils vont ils vont vers les médias en disant voilà on va le descendre donc voilà cette maison j'aurais pu faire une étude thermique détaillée et puis bon ben là on peut complètement revoir mon idée c'était de reprendre les réseaux de radiateurs et en fait de 10 de faire des murs chauffants donc c'est une vraiment une innovation écologique permet de la basse température mais non plus non pas au sol mais remet sur les murs avec du torchis de l'argile et ça peut être en plus très esthétique donc ça c'est vrai le compteur il tourne il tourne une bon je fais pas électricité le contrat a été sauté alors j'attends de voir s'ils vont aussi vont peut-être me limiter à un kilo aussi 10 ils peuvent me faire cette petite surprise que ces nouvelles lois ils peuvent venir et couper et donc je me retrouverai plus qu'avec un kilo de 1 kilo water ça peut arriver aussi donc on anticipe on anticipe il ya un concept que j'aimerais aborder avec vous aussi c'est l'écologie de l'action ça s'appelle c'est un des nombreux concepts de la complexité la pensée complexe j'ai le terme j'ai acheté des lèvres là dernièrement donc ça consomme ça aussi ça il ya tellement de domaines la consommation de l'électrique du point de vue du lumineux avec les lettres c'est une vraie révolution qui est en train de se produire mais à chaque fois elle est absorbée parce que voilà il avait les emboutes basse consommation n'en voit plus puisqu'en fait elle crée des désordre déjà au niveau écologique au niveau de la fabrication c'était pas ça mais mais bon il l'aide c'est pas compliqué je sais pas où elles sont fabriquées ces ampoules bon il ya il ya une vieille gazinière à bois là c'est pas une gazinière c'est une cuisinière à bois on met le bois ici et donc le défi c'est de dire comme elle est en bas si la maison elle est très étanche elle est bien isolé avec des volets et des rideaux des doubles rideaux partout vraiment bien étanche à l'air en laissant tourner là parce que ça chauffe pas énormément ça une cuisinière à bois mais mais si donc si la maison est bien bien étanche et bien étanchéifier jusqu'au comble et tout ça on la laisse tourner toute la journée on c'est des petites bûchettes soir et matin en cuisine en même temps et ça chauffe toute la maison c'est ça le défi en fait et du coup bon ben voilà pour l'allumer ça fait un peu de recyclage pour les emballages et puis et puis il ya suffisamment de bois rien que autour de la maison franchement pour la faire tourner tout un hiver rien que les lauriers compte 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 une taille monumentale on en fait des petits bouts comme ça et en taillant trois lauriers je suis sûr on tient un hiver à moins de cuisiner voilà la faire tourner tout le temps tout le temps et je pense que voilà on cuisine en même temps c'est ça le défi donc moi je vous montre ça comme ça si ici si les choses se passent bien arriver noël janvier on verra moi je m'y mets au fur et à mesure on le fera ensemble et puis comme ça on pourra parler on pourra parler de des alternatives de termes du bâtiment peut-être rentrer un petit peu dans les dans l'aspect technique et plus scientifique je sais pas avoir à creuser bon c'est le bordel voilà j'ai tout un atelier à ranger tout un hangar un grand bien aussi c'est le bazar voilà si j'aurais bien voulu faire ça à faire ça correctement donc là il est 7h24 il fait toujours pas à jour fini et j'ai pas grand chose à vous raconter mis à part le fait que voilà j'ai plus le livre donc voilà c'est les livres qui me restent si je les ai pris à là il faut que je retourne en acheter dans les dans les petites bouquineries pas cher il y en a un ici à la là aussi au dépôt vente enfin la boîte d'insertion on va souvent c'est marqué liberté égalité fraternité il ya des caméras de partout et c'est de la réinsertion professionnelle donc ça c'est des livres que j'ai acheté je suis pas peut-être 2 euros et donc donc ça donc ça prouve que voilà c'est fidéo sophia ça prouve j'aimerais bien les pratiquer toutes ces équations et il faudrait je retourne face de trois ans de de remise à niveau et de vous prépa quoi mais ça rejoint entièrement ce que je fais c'est à dire que voilà je les ai pris parce que même si je les utilise pas je dis dans le cadre de mes recherches c'est c'est ça qu'il faut que j'arrive à quand même à refonder c'est quand même les mathématiques usuelles qu'on a donc là il ya des sommes tant que j'ai trouvé une arithmétique sur des suites suite de sommes qui organisent les nombres entre eux enfin c'est des concepts qui sont complètement nouveaux j'ai bien compris donc la physique chimie balla j'apprends au fur et à mesure un voilà ça la physique c'est infini et puis ça c'est ça c'est à bas ça c'est ce que je savais faire à l'origine logiquement que j'ai bougé repassé le dahi j'ai pris au option mat donc là j'avais 26 ans donc c'est des études de fonction niveau terminal de fonction avec les limites et donc les logarithmes donc creuser les logarithmes c'est un peu l'objectif du labo pour cet hiver j'aimerais retrouver travailler sur la table de nappier en fait complètement sur sa table les petites réglettes qui avait dans les années encore dans les années 50 60 mon beau père en avait une voilà c'était donc quoi d'autre oui parce que en fait j'ai travaillé sur fille l'année dernière donc après essayer de croiser ça avec lui parce que parce que je travaille sur les tossions de filles donc voilà je creuse un quand même un c'est à dire que peut-être que j'ai pris ses livres sans vraiment bon travail d'exercice maintenant et dedans mais en creusant de mon côté vraiment en poussant même mes recherches mathématiques jusqu'au bout et après revenir dessus effectivement et donc si ici si j'ai vraiment une nouveauté à apporter bon ben je travaillerai sur l'équation peut-être plus tard dans un an ou deux ouvrir le dialogue et puis et puis ça c'est un bouquin j'ai pas j'ai trouvé ici je pense non peut-être pas ici autrefois art martial bon le kikou donc j'en parle souvent je reviens souvent dessus je pense que je pas de complexe à voir de revenir sur la fille chinoise parce que comme dit comme les la chine aujourd'hui a pris de l'importance dans notre économie politique je le traite ça dans les vidéos ad hoc voilà je vous montre un peu mes livres c'est histoire de délever un peu le niveau de la chaîne parce que au début voilà j'ai exposé un peu les choses un peu vulgairement et puis voilà c'est pour entrer un peu dans le détail j'ai partagé donc le cours le cinquième cours de bon de de le sur la limite bon les cinq sont bien un jeu mais le dernier c'est vraiment dans le dernier que que le déclic c'est faire sur le l'axiomatique temps fini qui définit indéfini c'était en 2012 donc ben voilà j'aimerais bien le différence et répétitions avec la maluse j'ai jamais lu entre les mains même jamais trouvé j'aimerais bien j'aimerais bien la voir différences et répétitions c'est sa thèse c'est la thèse de deux différences et répétitions mais ça sert ça c'est un livre sur de leuze donc c'est michel cressol qui a écrit un livre sur de l'autre après quand même histoire de l'avoir avec moi parce que j'ai plus de livres ils me les ont volé deux fois quand même je me suis fait prendre mes livres c'est dur psychologiquement j'ai vraiment du mal à m'en mettre julien green c'était un philosophe l'autre j'ai parlé d'un projet de livre la haine de l'autre ou la haine de soi ou la haine de l'humain je ne sais pas la haine du tout la haine de l'espace temps michel incitation à l'autodéfense ça c'est de l'extrême gauchisme que l'extrême droiteisme vitesse ça c'est un roman que j'ai trouvé il ya des petites bibliothèques maintenant dans la rue qui font enfin pradil maintenant je pense que ça ça doit casser le courant un peu comme l'épaule fleur c'est l'idéologie éco beau bio comme j'appelle éco éco parce que l'éco éco voilà un bio parce que pareil c'est un label un petit peu et puis voilà éco croissance à la biocroissance et puis beau beau bio parce que beau beau j'ai les pauvres et ce qui alors ça c'est un bon livre ça je vais me mettre de tiens je me remette à quand je me remette à écrire l'air du vide et c'est sur l'individualisme contemporain donc sur le niveau de l'individualisme il est travaillé en 2008 avec un philosophe qui est décédé peu peu de temps après qui était vraiment spécialisé dans ce domaine là il était ancien il avait au moins 80 ans je dialogue avec lui sur les listes attaques du conseil scientifique et il m'a initié un petit peu c'est comme s'il m'avait transmis son sens toute sa vie tout son travail philosophique de avant avant de mourir jean enfin moi j'ai pris comme ça et je vous parle pas de gilipoles qui en c'est un simple je vous parle d'un philosophe qui est même il a écrit un livre donc je vais le retrouver je vais essayer de le retrouver je l'avais lu en plus son livre je l'avais un balancé au feu donc c'est voilà du coup je me souviens plus des cercles fait le fait de perdre ses livres c'est comme si on perdait son parce que tout son tout sa mémoire elle est on est connecté il ya un rapport affectif en plus avec le livre donc quand on quand on prend les livres je pense que ça devrait être une violation des droits de l'homme de faire ça de prendre des livres à un individu quel qu'il soit quoi même si c'est même quand finalement on devrait pas ça devrait être interdit et même de les brûler même la fin à net 451 je pense que voilà c'est la référence en la matière genre une loi qui est interdit de brûler des livres quoi tout simplement alors il ya on les compost mais il faut vraiment qu'il n'y a pas d'encre dessus de toxiques ou quoi et sinon on trouve autre chose une autre solution on fait de l'isolant quoi vraiment les livres pourri france loisirs tout ça mais sinon interdire le fait de voler les livres à quelqu'un enfin que l'état gouvernement puisse prendre les livres de quelqu'un et les mettre dans un incinerable une belle bref donc ça c'est un livre je vais le retrouver l'auteur dont je vous parle et puis bah celui là je le connais de je sais plus où est ce que j'en ai entendu parler mais c'est un je crois que c'est contemporain nous vivons un nouvel ère du temps donc voilà ça commence fort par rapport à notre le sujet qui nous occupe sur cette chaîne à la révolte des années d'expansion succède aujourd'hui l'indifférence et le narcissisme à la logique de l'uniformisation succède la déstandardisation et la séduction à la solennéité idéologique succède la généralisation de la forme humoristique nouvel âge démocratique se traduisant par la par la réduction de la violence et l'épuisement de ce qu'il fait depuis un siècle figure d'avant-garde et bien il est optimiste avec ce nouveau stade humoriste historique de l'individualisme les sociétés démocratiques avancées sont situées dans l'âge post moderne donc je sais pas quand il date je crois qu'il doit des années 70 parce qu'il est super optimiste mais justement j'étais pas loin de la vérité 83 voilà donc en 83 voilà j'étais encore minot et on avait l'espoir c'était justement l'époque de leuze et où ils étaient en haut de leur gloire avec foucault et bien d'autres et tous les autres et donc 80 et puis laurent notale qui nous parlait des fractales voilà donc les punks donc voilà comment envoyer le monde c'est à dire que l'individualisme il était là pour nous libérer pas pour nous enfermer nous enchaîner nous condamner à la mort totale mais il a fallu voilà qu'internet 83 internet il était encore embryonnaire il n'avait pas encore percé le grand public il a fallu attendre notre cher et tendre bill gates qui nous aime tant donc non voilà c'est ici ici au contraire ce qui s'était resté dans les années 80 si linux avait gardé le contrôle de net on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui donc donc voilà un livre à lire que j'ai trouvé je sais pas trop où c'est pas un peu magique des fois les livres dans ma vie putschkin je n'ai jamais lu c'est autant moi je suis plus de stoïski mais je c'est un poète aussi donc la fille du capitaine je veux lire putschkin castoriasis c'est une pensée que j'ai étudié en 2006 2007 2005 même c'était un ami de morin je crois qu'ils étaient amis tous les deux même génération un peu le tchan revient souvent sur ma philosophie tau et puis ça je lisais ça dans mon camion en 2016 c'est passé temps c'est là bon donc ça c'est tout ce que j'ai appris du coup voilà c'est en 2016 j'y connaissais rien et j'ai fait trois ans de labo sur facebook et maintenant je comprends tout ce qu'ils racontent dedans à l'époque bon voilà j'y connaissais pas grand chose donc donc voilà c'est essayé je me suis laissé le temps et maintenant bon je comprends à peu près un discours je le comprends je le parle pas parce c'est comme une langue quoi on comprend enfin je la parle je la parle mais dans mon langage pas encore avec celui du sens commun donc on va y arriver parce que j'apprends j'apprends vite quand même et puis je reviens tous les ans j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre c'est le vent on fait toujours pas jour c'est toujours pas jour donc voilà la petite c'est tout ce que j'ai comme livre donc c'est tout ce que j'ai voilà un roman un peu bidon voilà le dog voilà deux romans deux trois essais un livre une biographie je garde les deux meilleurs je bouge jamais c'est un j'aime bien lire aussi quand je voyage comme je suis tout le temps chez moi rien du coup il n'y a pas vraiment de comme j'ai pas de livres je dis pas j'ai j'ai on va essayer d'élever ville de prades un livret de famille c'est là basse et les à la berne c'est le mal que j'occupe la famille à la berne elle est là depuis enfin c'était vu à la berne qui est arrivé au fin 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 19e tout début du 20e dans cette maison il a fait la guerre voilà après son fils son petit fils son arrière petit fils puis petit à petit la famille s'est ramifiée et puis avec les belles familles ben voilà c'est devenu c'est parti en donc c'est l'état au final qui voilà c'est je pense que c'est l'exemple qui confirme la règle un petit peu comment dire ça m'énerve quand je trouve pas mes mots à la caméra parce que quand je me réécoute je les je les trouve à ce moment là et ça m'agace quoi c'est l'exception qui confirme la règle donc mais c'est pas ouais c'est pas une exception en fait non c'est pas la bonne forme il faut pas faire un cas une généralité mais là c'est là c'est voilà faut pas non plus faire un cas une généralité oui c'est une exception en fait de voir un héritage familial comme ça qui se dévite mais une exception qui part en qui nous c'est l'état qui finit par récupérer les biens mais mais qui confirme la règle parce que la règle c'est de finalement c'est ça se finit toujours comme ça quoi qu'il arrive une dynastie qui même si ça se reproduit cinq cent dix cent générations bon peut-être et roti ils sont résistants voilà donc non voilà moi je suis pas du tout géniste 1 je suis passé au temporaliste c'est pire donc là on finit sur la musique je me suis dit je vais à fait c'est ce qui c'est ce qui manque ainsi c'est une télé logiquement il ya deux bons pas de pub ce serait bien mais mais de la musique un petit peu au moins donc voilà j'ai créé une playlist sur sur youtube avec des instru et j'ai écrit aussi des paroles je suis en train de travailler sur des paroles on va se mettre une instru hip hop sur des paroles sur des paroles un peu en freestyle hip hop donc j'essaye d'un peu de travailler mon son voilà donc on verra parce que j'ai envie de reprendre là j'ai ma guitare aussi j'essaye de me remettre un petit peu au jazz et tout je vais retravailler méga mes accords donc voilà comme c'est une télé donc c'est libre c'est télé justement je choisis le format télé parce que tout faire j'ai rendez vous aussi cet après midi avec je vais vous montrer si je le retrouve ma pochette elle est où elle est là j'ai rendez vous avec tu veux bouger caro avec le lieu et le mp le cmp le cmp c'est pas la majorité populaire ou je sais pas trop quoi le truc de nouveau truc de gauche c'est le centre médicaux par rapport à un acte de justice donc où j'ai quatre mois de sourcils avec une obligation de suivi en fait cmp tu fais quoi mais ils me mettent pas du tout la pression le juge d'application des peines à l'air j'ai rencontré je suis allé voir je suis allé voir le juge d'application des peines bon j'ai cassé ma voiture sur le retour je suis rentré en remorqueuse à votre tir est rentré sur un plateau et depuis je suis à pied mais du coup voilà j'ai rencontré le speak aussi on ne met pas trop la pression il écoute on dialogue avec le speak donc ça va maintenant ils ont tellement de personnes à suivre que c'est vrai que pour lui apparaît voilà c'est pas trop je compte sur lui non plus c'est à moi de faire le boulot donc je me suis dit j'aurais pu vous emmener mettant encore micro caché pas caméra parce que les gens je mets le micro et puis de toute façon c'est une tv radio c'est pas parce que il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image que c'est pas c'est pas de l'antenne le but c'est d'être libre dans l'histoire donc du coup partant de ce principe voilà moi c'est comme ça en 2011 que je suis parti que j'ai commencé à créer mais mon axiomatique c'est à dire que c'était chercher à comprendre l'anarchie la liberté limitée déjà rien que ça dans le départ et c'était l'époque où il y avait les forfaits illimités enfin depuis plusieurs années déjà c'est vrai qu'on nous vend les limites et on nous vend les limites et mais qu'est-ce qu'on entend par là est ce qu'au contraire en nous vendant les limites et du rêve illimité dans la réalité on est en train de année après année de restreindre nos libertés donc il ya un truc un paradoxe qui me qui qui va pas donc qu'est ce que je vais lui dire au cmp rendez vous cet après-midi pour l'esprit parce que je crois que je le connais pas laurent alors si c'est l'infirmier que j'ai vu la dernière fois si c'est lui à nouveau bon ils sont pas obligés de me médicamentaliser de toute façon donc moi je prends strictement aucun aucun traitement aucun médicament à part le cannabis ils le savent et je vais lui demander je vais dire moi en 2020 j'étais dans vos bureaux bon c'était une note c'était je vais pas prononcer son nom parce que là ça va ça va finir au tribunal et donc enfin bon j'avais à l'époque j'aime j'ai amené mes documents de recherche voilà qui sont là j'avais à l'époque bon c'était peut-être pas cela mais je suis venu avec mon calepin et puis leur montrer tout mais ça que j'ai un grand transparent avec tous les schémas que je publie sur internet en leur disant bien que je publie aussi sur internet mais je dis moi expliquez moi si vous êtes encore en plus vous êtes psychos on a fait le même cursus à la découverte donc je demande juste une réponse quoi est ce que j'ai vraiment découvert on me dise quelque chose quoi sinon moi je continue et je continue mais là ça commence à des fois j'ai très d'humour comme du kandiski c'est vrai celui-là il est loin des sciences mais c'est de l'art mais ça reste de l'espace temps donc c'est ça que j'essaye de nous traduire quand je fais quelque chose comme ça parce que j'ai mis mon axiomatique de non sens forme fonction fait mais ça aucun sens scientifiquement parlant et c'est pour éveiller le sens du scientifique justement un axiomatique qui dépasse même le mais qui a quand même une certaine parce qu'un kandinsky je sais pas combien ça se vend mais l'art voilà il y a une valeur dans l'art il ya des dialogues aussi fait donc faire un peu de littérature quand même parce que je viens là au départ j'étais plutôt un peu être un artiste c'est un dialogue entre l'un et l'autre que j'ai publié sur facebook en 2012 c'était j'ai retrouvé une petite performance philo littéraire qui date de juillet 2012 métaphysique dialogue entre l'un et l'autre je peux vous le dire je sais pas d'autres poèmes l'état du capital 2015 donc ça on en a parlé dans les champs le problème d'état capital où on a un état qui nous oppresse dans le capitalisme et nous mêmes on est un peu un individu mortel avec une propre autorité sur nous mêmes sur notre propre corps on est comme un état avec un capitalisme en nous quoi rien que nous mêmes on est dans un état capital je commençais comme ça la constante est fondamentale on va peut-être lire celui là parce qu'il est dans le thème de ma sociologie politique la constante est fondamentale l'eau des chiens est aux abois et la caravane est dépassée il n'y a plus rien alors pourquoi n'y aurait-il pas autre chose le sais tu que la dette au prix de laquelle tu te tu te fais taire tais toi allez c'est toi l'humain qui t'es tu tout ce temps à ignorer l'espace t'es rien t'es rien alors tu vois le vide en toi même et l'aveuglement ça change tout ne donne pas à boire à un homme qui n'a pas soif et pense à cette femme qui meurt de faim chaque minute qui passe est un enfant de perdu à la seconde même où tu nourris ce paradis l'enfer est artificiel il te rattrape en criant ravage tout autour il est tard il est trop tard avec la rage en toi même tu oublies pourtant le présent n'existe pas maintenant humain prisonnier de cette cage l'existence de la mort c'est la vie nous autres où personne ne s'en sortira fuyons la vanité là bas l'espoir perdure le rien s'est perdu tout est là suspendu car il n'y a que ça et la vérité c'est toi c'est toi toi et toi il fuit bon pas trop mais un petit peu ça va donc du coup on peut on peut passer l'hiver dedans il n'y a pas de raison on pourra essayer bon voilà la cuisinière à bois j'ai bien envie de la chauffer chauffer cette maison quoi un état capital on est dans un espèce d'état capital du coup c'est comme une cage la matrice alors du coup on cherche la matrice enfin le film matrice il est bien justement symbolique de cette angoisse existentielle le cube aussi et donc une angoisse inhérente à la nature de notre propre condition de terriens d'humains et après donc de citoyens de consommateurs et de d'individus inclus dans la société ça augmente encore l'angoisse et c'est vrai que le fait pas connaître le destin de l'univers ne pas connaître la nature de la vie savoir s'il ya d'autres vies sur une autre planète savoir si tout ça 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 favorise encore plus l'angoisse qui est déjà là au présent enfin qui est déjà là par nature et le fait de ne pas avoir conscience de cette nature enfin c'est pas c'est pas le pas en avoir conscience et c'est peut-être en étant attentif à cette nature en plus attentif à notre nature première tiens encore mes recherches des petits carnets où je me traîne trimbal avec moi je fais un oeil dessus et voilà donc on s'est compris c'est le voilà le fait ne fait pas de pas être attentif à sa nature première du coup du coup on perd un petit peu le sens de donc mon arithmétique elle est un petit peu dans ce sens là c'est à dire qu'est ce qu'un nombre en fait finalement on sait toujours pas ce que c'est vraiment qu'un nombre quoi sa nature donc voilà un surveille je travaille un petit peu lambda un surveille c'est à dire que j'essayais de mettre en en images en on sait c'est une relation moyenne sur 1 je faisais des petites formules comme ça quand on prend des notes c'est vraiment ça va très vite chercheurs donc la cherche des formations un petit peu dans une avec une logique quadratique le principe de toute la relativité construite sur ça le principe d'équivalence qu'est ce qui serait pas justement je le j'essaye de le mettre dans le genre de la lumière et les champs calaires je fondamentalise encore plus quoi ça faut lire pour lire maurice schlick voilà c'est d'expliquer sa superbe entre l'induction et la déduction ils commencent son livre comme ça enfin j'ai des souvenirs de pages vraiment magnifique par magnifique voilà c'est c'est de quoi il parle ça va être quoi il parle donc là je vous parlais de que je travaillais du récent scarnet mais j'ai des documents en 2015 où j'ai créé cette petite logique que j'ai retrouvé plus tard en 2018 je l'ai retrouvé chez goddol et c'est à sa table de goddol où il a construit sa logique bon enfin et donc il ya la négation négation c'est après conjonction disjonction et puis implication implication et sans fin de fonction donc là je mets la relation avec voilà rotation attire produit souvent voilà je travaille sur le intérieur extérieur voilà c'est vrai que je me débarrasse de toutes toutes les notions qui font qu'on a accumulé je pars je pars vraiment de 2 de 5 qui me sert de fil conducteur quoi avancer la c'est la complexité 1 mais voilà que j'ai j'essaye d'appliquer aux mathématiques j'essaye avec avec l'espace temps donc là je disais qu'il n'y avait pas de 1 et 0 aussi alors je travaille aussi un petit peu sur la distribution spatio temporel bon là j'ai une grosse là j'ai une grosse théorie à vous proposer mais ce qu'il ya c'est que comme on est déjà très fermé à la blasse un truc vraiment une théorie de la distribution des qubits en fait de vite enfin de vite 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 quantique qui aurait en fait une logique arithmétique quand des cantiques qui ce qui est dans la nature elle-même et qu'on peut on reviendra dessus parce que j'ai énormément de documents après j'ai écrit aussi beaucoup de pages donc des pages d'épistémologie où j'essaye de mettre mes vidéos claires par écrit donc il faut que je les relise et puis après j'arrive à vous expliquer mon la recherche de pdmp voilà donc là qu'est-ce que logique d'émission produits émissions ça c'est ce qu'on utilise nous voilà c'est un état de ça c'est notre moi je fais la somme vers que la 3 et 3 là c'est neuf en fait voilà nous nous table c'est 3 2 x 3 3 x 3 4 x 3 donc c'est trois fois c'est notre manière de représenter la classe et 3 et 3 donc le point de coordonnées c'est 3 3 et 3 c'est 3 alors que moi je fais la somme dans mes chambres il ya une arithmétique c'est ça qui est à chaque fois c'est une suite d'anti naturel donc c'est là aussi dans la petite vidéo de présentation de près où il n'y a pas de où j'explique que les nombres triangulaires la suite d'anti et naturel qui donne les impairs c'est la somme des impairs c'est qu'ils ont tous les carrés et la suite d'anti naturel il ya une arithmétique dedans et bon il ya toute une logique mathématiques et d'après moi spatio-temporel parce que voilà la philo repose sur la philo on va lever le point voilà ça c'est des carnets 2018 de l'une non c'est beaucoup après j'ai plein plein de pages aussi c'est beaucoup beaucoup de travail pas de vacances pas de week-end bon après je veux pas non plus des fois c'est un petit peu c'est très naïf donc le rendez-vous cmp s'ils prennent pour un schizophrène bah tiens j'ai écrit un poème donc ouais je voulais vous dire talent on peut revenir dessus c'était en juillet 2012 et entre l'un et l'autre donc forcément un mais toi tu parles tout seul tu es un schizo maintenant en fait je fais de la poésie et de la philosophie mais bon c'est ici si tu crois que si tu penses que le dessinant des scènes c'est marqué attention danger bon sans même être communiste ou quoi parce que moi les communistes en ce moment je suis pas vraiment en paix avec eux on va loin parce qu'il suffit juste d'avoir un peu de sensibilité d'intelligence et mais effectivement comme en afrique c'est exactement ce qui se passe aussi on récompense pas du tout le enfin voilà justement heureusement qui c'est c'est eux qui me petit message aux africains parce que je crois que c'est eux qui sont en train de me sauver de ma situation on va le lire quand l'un rencontre l'autre ça donne ça métaphysique du dialogue entre l'un et l'autre alors l'un ça lui ça va l'autre c'est à moi que tu dis ça je ne comprends pas l'un oui à toi l'autre ah d'accord oui ça va toi non moi moi apparemment ça va on va arrêter de dire c'est un dialogue pourquoi apparemment je ne sais pas j'ai c'est une impression je suis là il ya moi le monde et toi on va changer la voix moi mais qui suis je ne sais pas tu n'es pas moi alors dis alors dis moi moi quoi moi apparemment je ne te je ne comprends pas de tu me dis de dire moi on est un sketch de fer non non tu me demandes qui tu es alors je te dis tu n'es pas moi pourtant je te dis également qu'il ya moi le monde et toi donc c'est pareil que moi oui apparemment tu as raison j'ai raison tout comme toi pourtant nous sommes différents alors pourquoi faudrait le refaire avec un micro et puis on change après on change le pitch et puis c'est bon bon enfin bon voilà c'est métaphysique c'est mais je l'ai appelé comme ça un métaphysique du dialogue entre l'un et l'autre mais en fait ça le même c'est ça il finit comme ça oui c'est ça mais en fait il ya toute une rhétorique de philosophique dedans pour essayer d'amener un peu comme l'état capital vous éteint on voit bien que c'est des thèmes qui sont récurrents dans mon discours quand je fais des petits reportages comme ça de rue ou de champ le ras des champs le ras des villes donc voilà 43 minutes c'est pas mal il est quelle heure il est on a commencé à 7h10 8 heures voilà c'est vrai qu'une vraie télé bon on a une régie et hop on passe d'un j'ai un ami qui fait ça qui est en normandie là il a fait ça il a travaillé pour la vraie télé je sais plus tf1 ou quoi donc là on n'a pas d'internet qui nous permet ça j'ai fait j'ai cliqué sur un live en direct sur youtube pour voir en fait ça m'a ça m'a répondu rendez vous dans 24 heures précises donc je crois que c'est peut-être une heure une heure et demie dans 24 heures précises rendez vous pour avoir votre live donc apparemment un live ça se commande 24 heures à l'avance il faut cliquer juste à ce moment là donc rien que ça bon voilà on voit qu'il ya un verrouillage à entrer après c'est vrai que ça consomme la vidéo tout ça si tout le monde avant ça va boucher je sais pas mais en tout cas voilà si j'ai si j'ai créé ce panneau on va finir la vidéo là dessus peut-être parce que là ça fait déjà pas mal 45 minutes si j'ai fait ça en début de semaine j'ai fait ce panneau là sur mon profil bon dans la nuit j'ai mis la gueule de jacques chirac aussi avec l'énate enfin sur le gréta gréta garbo et à ton berg avec la tête de jacques chirac parce qu'il ya son fameux discours de jean lisbourg la maison brûlée nous regardons ailleurs qui a été repris dans une préface d'un livre de nicolas l'eau enfin voilà on en est aujourd'hui et donc voilà ce c'est ce montage là que j'ai déjà montré dans une vidéo que j'ai fait dernièrement à débattre débat en 2021 démocratique c'est pas une femme c'est jacques chirac ouais on pourrait mettre des clips j'en ai téléchargé et tout ça c'est si j'avais un vrai canal télé tout ça bah voilà j'aborde un sujet je le traite le temps qu'il faut selon l'espace temps et puis après avec des clips j'en ai déjà téléchargé pas mal et puis des petites émissions voilà les choses pour enregistrer on peut déjà commencer une fois un vrai canal je m'entraîne en fait ça peut peut-être prendre un mois six mois un an on verra autant on vient un peu au jour le jour en étant expulsé menace d'expulsion comme ça bon en fait j'ai mes produits litres faut que je me mette au ménage et à chauffer cette maison là pour me faire on va aller dans le sens de l'amélioration des choses j'ai envie de mettre un tableau aussi là pour vous faire il est à l'étage au troisième étage bon il est un peu cabossé mais c'est un tableau d'école où on peut effacer avec un feutre si on veut creuser des questions là voilà je montre des schémas mais si on peut les faire en direct c'est peut-être plus didactique le jour commence à se lever bon bah voilà je vous souhaite une bonne journée sur ces instruments hip hop et puis ces petits poèmes du passé quoi 2015 2012 le temps passe c'est toujours c'est toujours pareil parce que le temps n'existe pas c'est lui qui fait exister donc c'est à nous de passer le temps qu'il faut à l'espace qui convient pour voilà pour faire évoluer les choses on verra sans c'est un ressort question du jour débat du jour est-ce que les gars femmes portent atteinte à la liberté sur internet ou le dark net est-il dangereux est-ce que c'est de la faute du dark net est-ce que c'est la faute des gouvernements est-ce que c'est le peuple qui se laisse l'automiser est-ce que c'est enfin les internautes qui sont tombés dans le panneau voilà c'est le thème c'est le thème de la on va dire la semaine peut-être du mois de la fin d'année quoi voir si ça peut ouvrir des débats je sais pas parce c'est vrai que la quadrature de net tout ça c'est voilà ça tourne ça tourne mais on est usé les militants ils ont s'engagent pendant un an cinq ans dix ans mais voilà alors que la machine capitaliste l'appareil d'état la machine de guerre de de l'euse elle elle se perpétue elle se renforce elle prend le donc du coup faut renouveler tout le temps tout le temps la critique bon j'ai peut-être chercher moi un truc un peu plus fondamental pour que ce soit un peu plus constant ou alors venir hopper dans la racine du mal quoi voilà allez c'est le thème de l'activité on 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 on